7h38, L'Anglais Co avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Un Français sur deux part à la retraite avant l'âge légal de 62 ans, selon un rapport de la Cour des Comptes. Incroyable chiffre, en effet. Sur les quelques 800 000 départs à la retraite de 2017, presque la moitié est anticipée, tout en profitant d'une pension complète. Avec un coût pour la collectivité de 14 milliards d'euros par an, c'est considérable. C'est considérable, et surtout, je ne comprends pas. Comment peut-on partir avant 62 ans, tout en ayant sa retraite complète ? Il y a plusieurs dispositifs. Pour une part, ce sont les handicapés et les personnes déclarées invalides, pour raison de santé. 130 000 départs en 2017. Il y a encore ce qu'on appelle les catégories actives des fonctionnaires, qui profitent d'une retraite 5 ans plus tôt que le droit commun, et puis les catégories super actives, qui ont elles 10 ans de bonification. Ce sont par exemple les surveillants de prison ou les policiers en uniforme, qui font en effet un métier stressant et dangereux. Et puis il y a enfin les carrières dites longues, pour le privé comme pour le public, plus de 250 000 départs en 2017. C'est un retraité sur trois de cette année-là. C'est là quel gros morceau. Le nombre de départs pour carrière longue a été multiplié par 6 depuis 2011. Pourquoi une telle mollée ? Parce que ce dispositif n'a cessé d'être élargi depuis le début du mandat de François Hollande. d'abord réservé aux salariés qui avaient commencé à travailler avant 17 ans. Il a été étendu à ceux dont le début de carrière était intérieur alors 18 ans, puis 20 ans, sans compter, et c'est très important, l'introduction du compte pénibilité, qui a accordé de nombreuses bonifications permettant d'anticiper les départs. Alors dites-nous tous les catégories dites actives. C'est qui exactement ? Écoutez, il règne à ce sujet une certaine opacité, nous dit la Cour des comptes, en particulier pour les fonctionnaires territoriaux. Fonctionnaires territoriaux, métiers réputés pénibles, ça doit se regarder. Au total, 70% des fonctionnaires locaux hommes ont droit à un départ anticipé, c'est-à-dire 7 sur 10. Et 55% des femmes. Il faut rappeler que c'est déjà dans la fonction publique territoriale que les horaires hebdomadaires sont les plus faibles du pays. On est en dessous de 35 heures dans 80% des collectivités locales. Il faut encore rappeler que c'est là que l'absentéisme bat des records. Eh bien, ça continue avec la retraite. Pour les hôpitaux, au contraire, alors là il faut souligner la véritable pénibilité des métiers, et puis le fait que la nomenclature de ces fameuses catégories actives a été modernisée. C'est la même chose pour l'État, d'ailleurs, où les choses bougent. Elles bougent lentement, mais elles bougent. Il n'y a pas si longtemps, les instituteurs étaient considérés comme catégories actives, alors que les profs, non. Une absurdité qui est révolue. Mais donc ça veut dire, François, que l'âge légal de la retraite n'est pas le même pour tout le monde. Oui, 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 c'est incroyable. Mais une fois de plus, la France fait bouger le principe général en passant l'âge légal, je vais y arriver, à 62 ans, tout en multipliant les exceptions au point qu'elles comptent pour la moitié des cas. La moyenne d'âge des départs à la retraite en France est donc de 62 ans, mais si on intègre ces départs anticipés de plus en plus nombreux, on retombe à 60 ans. On va aller travailler, vous et moi, à la région, c'est ça ? Vous avez tout à fait la tête d'une catégorie active. Mais oui, absolument. Merci beaucoup, François Langlais. On vous retrouve tous les matins pour Langueco. Sous-titrage Société Radio-Canada